Je suis Nicolas Cordier, catégorie manager et social business intrapreneur chez Laurent Merlin en France. Un des exemples de co-création qu'on a été amené à réaliser dans le social business qui vise à trouver des solutions inédites pour des gens en situation de précarité au niveau de leur logement, ça a été l'animation d'un atelier de préparation au logement avec Emmaüs Solidarité. Nous tous seuls, sans les travailleurs sociaux d'Emmaüs, on n'aurait jamais pu créer ce type de module. Et à la fois, je pense qu'on a apporté avec notre centre de formation, avec l'ingénierie pédagogique auquel on est habitué dans notre transmission de savoir, on a apporté également cette modélisation, ce formalisme à Emmaüs Solidarité. On est forcément plus rapidement face à nos limites quand on est dans des secteurs d'activité qu'on connaît moins. Et je pense que c'est certainement ce qui facilite au niveau de l'entreprise le fait d'être en démarche de co-création. Je pense que la co-création ne peut démarrer qu'à partir du moment où je reconnais mes manques, mais mon manque de savoir-faire, mon manque de compétences, mon manque de connaissances d'un public donné. Pour pouvoir co-créer entre acteurs un peu différents, provenant de mondes différents, avec des compétences différentes, je pense qu'il y a deux éléments qui me semblent essentiels. Le premier, c'est d'avoir une finalité communiste, d'avoir un sujet à travailler ensemble, d'avoir une bonne raison de coopérer, de co-élaborer quelque chose ensemble, et du coup de pouvoir co-créer. Et puis la deuxième chose, je pense que la finalité, l'objectif commun n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait un contexte, des valeurs, une manière de faire qui soit également partagée. Et le fait d'être dans un cadre où on cherche chacun à apporter à la fois le meilleur de nous-mêmes pour la construction d'un bien commun.